Et what up les gens c'est Despieds Loé et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2019 ça y est on reprend enfin et oui ça fait deux semaines déjà qu'on n'en a plus fait de F1 2019 donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix d'Autriche un des Grand Prix que j'affectionne particulièrement parce que les IA sont pas très très bonnes quoique elles sont quand même pas dégueu et en plus de ça on a beaucoup 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 de batailles en piste le moment pour nous de revoir un petit peu les forces en présence alors on a deux grosses améliorations qui vont arriver d'ici quelques temps notamment en Allemagne et à Silverstone on est l'avant-dernière équipe en termes de performance pour l'instant en termes de R&D donc j'espère qu'on va réussir à remonter un petit peu la pente face à Alpha, Renault, Racing Point et compagnie ça reste relativement serré mais McLaren est passé devant As et puis Red Bull et Ferrari sont très proches avec Mercedes un petit peu au-dessus voilà un petit peu pour les comment dire les R&D de chacun la dernière fois 18ème au Grand Prix de France c'était très très compliqué on fait un peu le yo-yo en ce moment j'ai l'impression 7ème, 16ème, 8ème, 18ème donc j'espère qu'on va peut-être pouvoir faire une bonne performance ça continuera à faire le yo-yo mais dans le bon sens il faut espérer cela donc on verra ce que ça donne pour l'instant pas de changement de réglementation pas de changement de pilote en tout cas pas de transfert ni rien de quoi que ce soit on se retrouve donc sous un Red Bull Ring pluvieux pour cette séance de... cette première séance de... d'essai libre puisqu'effectivement il va pleuvoir juste pendant cette séance là et toutes les autres vont se dérouler sur le sec pour la Calife pareil sur le sec et pour la course ce sera sur le sec aussi donc on va voir ce que ça va donner évidemment je vais un petit peu changer le format entre guillemets au fur et à mesure des épisodes pour que ce soit moins laborieux on va dire sur l'introduction et que bah tout ce qui est essais, programmes d'entraînement etc je vais peut-être les passer un peu à la trappe parce qu'en vrai c'est pas si intéressant que ça je vous montrerai peut-être 2-3 choses mais voilà ce qui est intéressant c'est quand même le... et bien le résultat de ces programmes ou en tout cas les points qu'on arrive à gagner ou ce genre de choses et puis surtout ce qui est intéressant et bien c'est les qualifications et la course notre coéquipier Alex Albonne donc pour l'instant j'ai pas eu la... comment ça s'appelle ? la mise à jour avec Alex Albonne qui allait changer d'écurie pour se retrouver chez Red Bull donc je verrai si effectivement ça va chez Red Bull ce qui serait rigolo au final parce que ça nous impacte directement donc ce serait pas mal ça pourrait être marrant de voir ça donc on verra ce que ça donne évidemment alors vous voyez sous la pluie c'est un peu compliqué un petit coup de raquette à gauche, un petit coup de raquette à droite et là cette fois-ci la voiture qui glisse complètement pour se garer dans le bac à gravier heureusement que c'est pas comme dans la réalité autrement on l'aurait tanké complètement dans les graviers là on a fait le 4-4 avec la tour Oroso et vous voyez que même dans les essais libres et bien on prend un de ces boudins jaunes qui fait normalement décoller très très haut la voiture et bien on l'a pris mais pour une fois on s'est pas retrouvé dans le grillage contrairement à ce qu'il s'est passé en F3 à Monza bon alors vous voyez que là ça y est on est obligé de mettre le moteur numéro 2 le moteur numéro 1 et qu'on commence vraiment vraiment à être fatigué surtout le moteur à combustion interne donc on va voir ce que ça va donner pour la qualif merci de nous rejoindre cet après-midi en Autriche pour les qualifications qui ne vont pas tarder à commencer mettez-vous à l'aise et profitez bien de la séance quand on vise le chrono on privilégie généralement les accélérations et les vitesses de pointe du coup faut-il seulement limiter l'appui aérodynamique au maximum et soigner ces virages pour ensuite foncer dans les lignes droites ? les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites les virages seront plus difficiles à négocier mais tout le monde sera dans le même bateau allez on finit déjà notre premier run en Q1 tout simplement circuit un peu compliqué mine de rien le train avant est assez sous-vireur c'est pas ce que je préfère le plus j'aime bien une voiture un peu survireuse mais il sous-vire un petit peu trop à mon goût mais j'arrive quand même à faire 2-3 chrono pour l'instant on est 14ème en 1.06.240 il va falloir forcément ressortir pour faire un autre chrono pour l'instant pas d'inquiétude vis-à-vis d'Albon donc on va passer le deuxième train de pneus je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais repasser le premier train de pneus parce qu'on n'a pas perdu tant de performance que ça sur le premier train de pneumatique on avance de 1,5ème sur le premier secteur et on va voir ce que ça va donner justement dans ce deuxième secteur pareil on avance légèrement d'un peu plus d'un dixième et là on prend très très large sur cette sortie même peut-être un chouïa trop large il va falloir faire attention à ce virage dans le dernier virage ici là aussi très très large on gagne pas tant de temps que ça à sortir aussi large que ça la voiture se dandine un petit peu et vous voyez qu'on arrive quand même à passer en Q2 de pas grand chose alors là je vous le cache pas oui on est sorti large oui normalement le temps s'annule mais voilà on est dans un jeu on se fait plaisir on fait que 14ème voilà donc ça le fera Gros chance, Troll, Albonne, Russell et Kubica sont éliminés on va reprendre le premier train de pneus qu'on a eu dans cette Q1 pour les mettre dans cette Q2 essayer de faire une première marque et vous allez voir qu'ici on reste en 6ème dans ce virage mais malheureusement là on sort beaucoup trop large donc clairement on avorte notre première tentative dans cette séance de Q2 et puis on va repasser cette fois-ci le troisième train de pneus qu'on a à notre disposition et on va essayer de finir ce tour de Q2 bien comme il faut correctement la voiture un petit peu qui bouge sur les entrées de virage de l'arrière et dès qu'on veut la jeter il y a un petit peu de sous-virage aussi donc c'est un petit peu compliqué à prendre en main ce genre de voiture, ce genre de pilotage mais on arrive à s'y faire évidemment là ça passe plutôt bien attention évidemment le dernier virage on loupe complètement la corde on va perdre beaucoup 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 de temps et oui là malheureusement même le fait de sortir complètement à l'extérieur en loupant la corde fait qu'on perd plus de temps qu'on en gagne malheureusement et regardez on va faire 14ème Perez, Raikkonen, Hülkenberg nous-mêmes et Magnussen sont donc éliminés donc on partira de la 14ème position normalement pour le Grand Prix sauf s'il y a quelques pénalités on verra cela évidemment mais bon ça reste un résultat correct il faut espérer une bonne chose pour la course Bonjour à tous et bienvenue à Spielberg ce circuit accueillit l'ensemble des épreuves disputées en Autriche à l'exception de la première édition de 1964 en 1976 John Watson certain de ne pas pouvoir emporter le Grand Prix dû finalement honorer son pari en se rasant la barbe juste après avoir offert à Penske son unique victoire cette année-là les enjeux ne sont pas moindres aujourd'hui puisque 25 points sont attribués aux vainqueurs ce qui permet assurément de partir du bon pied le circuit de Spielberg est situé à 700 mètres d'altitude et n'est composé que de 10 virages ce qui en fait l'une des pistes les plus courtes du calendrier le tracé déroule sur 4,2 km et les dépassements sont facilités au virage 1 et au virage 3 qui ont la particularité d'être en montée et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes c'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas d'après ce que vous avez pu observer à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? la piste semble propre mais c'est la température qui m'inquiète un peu il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus qui transmettent beaucoup de puissance ce seront les mieux lotis à quelques minutes du départ de la course voici l'ordre de la grille Valtteri Bottas a signé une belle performance hier le Finlandais part en tête du peloton accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place en ce qui concerne le reste de la grille nous avons Hamilton, Leclerc, Max Verstappen et Gasly, Weber, Butler, Norris et Daniel Ricciardo Pérez, Raikkonen, Nico Hülkenberg François, Magnussel, Grosjean, Lenz Stroll et Alexander Albon, Russell et Robert Kubica occupent la dernière place sur la grille les pilotes s'installent sur la grille il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage allez on se retrouve dans le cockpit de notre voiture on va pas faire une stratégie décalée on va partir avec les rouges on va finir avec les soft arrêt, on va faire plus de tours sur les rouges que sur les médiums, donc sur les soft donc effectivement, il va falloir faire attention à nos trains de pneus peut-être qu'on s'arrêtera un tour plus tard ou un tour plus tôt on verra en fonction de la dégradation mais on va essayer de s'arrêter en dehors de la grosse fenêtre avec tout le monde ou alors il faudra faire en sorte de s'arrêter sans qu'on ait trop de monde devant et qu'on ait trop de monde derrière là si on se fait coller aux fesses ou qu'on colle quelqu'un aux fesses il faudra peut-être tenter un undercut ou un overcut pour éviter de se retrouver dans la pagaille des stands et de perdre énormément de temps comme on l'a fait malheureusement au Grand Prix de France au Grand Prix de France, c'était les pneus qui étaient en train de lâcher et on n'a pas pu vraiment faire autrement alors il va falloir faire chauffer les pneus regardez, 60 degrés en température interne c'est très très bas il faut les faire monter jusqu'à 80, 85 on va dire peut-être même 90 pour être au KLM mais on va voir ce que ça donne en tout cas, le départ va prendre forme d'ici quelques instants alors qu'évidemment, on aime toujours les petits bugs comme cela avec Codemasters et Magnussen dont on est dans la boîte de vitesse on laisse monter la pression et on se donne rendez-vous pour l'extinction des feux et les feux s'allument avant le départ du Grand Prix d'Autriche 9ème Grand Prix de notre carrière sur F1 2019 ça va partir il fait froid et on a un plutôt bon temps de réaction on a encore un petit peu de patinage mais derrière c'est Magnussen qui a pris non c'est Grosjean qui a pris un énorme départ Grosjean qui va tout de suite se positionner à hauteur alors qu'on fait un énorme freinage pour se retrouver à hauteur d'Hulkenberg qui nous a fermé un peu la porte et on a failli toucher Sergio Perez et regardez, on s'élance quand même pas trop mal on a réussi à reprendre le dessus sur Grosjean et Magnussen qui sont arrivés comme des damés sur le premier virage le freinage au deuxième virage on va se positionner à l'intérieur on va peut-être pas aller chercher Perez mais on va se placer à hauteur de Nico Hulkenberg l'arrêt accélération ici il faut être vraiment délicat avec notre voiture et pour l'instant ça va mais par contre je vous rappelle qu'on a l'un des moteurs les plus pourris de la grille donc ça risque d'être très compliqué sur ces lignes droites et regardez Hulkenberg il s'est légèrement décalé sur le freinage mais on a réussi à lui mettre un bon coup de frein et du coup à le passer sur ce quatrième virage plutôt bien pour notre début de course pour le moment on a gagné quelques petites positions c'est pas grand chose mais c'est toujours ça maintenant il va falloir laisser décanter la situation essayer de suivre Sergio Perez avec sa force india qui est très véloce en ligne droite il va falloir essayer de se blottir dans son aspiration mais en attendant on va revoir le départ de ce Grand Prix d'Autriche où effectivement on a mis du temps à décoller mais on n'a pas pris le meilleur des départs c'est Grosjean qui est venu faire un départ de ouf et on est venu faire un très très gros freinage on s'est retrouvé à la hauteur d'Hulkenberg et puis on a touché avec Hulkenberg le départ avec Charles Leclerc bon départ de Vettel Hamilton qui vient se caler dans la spi Leclerc à l'intérieur alors qu'il y avait une troisième voiture sur l'extérieur j'ai pas vu qui c'était et bien c'est une Red Bull c'est celle de Maxer Stappen qui a voulu se mettre à l'extérieur on va essayer peut-être de revoir ça alors Landstroll justement bon départ de la part de Landstroll qui a dû mettre un petit coup de frein vu que Grosjean a voulu éviter notre voiture et puis vous voyez on a fait un énorme freinage pour se mettre à hauteur de Nikolkenberg la réaccélération et tout de suite George Russell je crois qui vient prendre monsieur Landstroll fin du premier tour avec pour l'instant en tête Valtteri Bottas c'est en train de se défendre pour et bien Charles Leclerc contre non c'est Sébastien Vettel contre Lewis Hamilton ça passe à tout fond dans le premier virage la réaccélération et ça va passer par l'extérieur pour Lewis Hamilton qui prend le dessus et regardez juste un tour après et bien Vettel est encore en difficulté face à Max Verstappen le freinage il se décale un peu à l'intérieur Vettel pour essayer de et bien de protéger son sa trajectoire et regardez tout le monde a le DRS ça va se décaler pour Verstappen est-ce que peut-être Charles Leclerc va en profiter à l'intérieur pour Sébastien Vettel pour défendre en haut du deuxième virage on va l'appeler comme ça même si il y a un troisième virage avant enfin un deuxième virage avant on va dire c'est le deuxième virage on va l'appeler comme ça ça ouvre le DRS encore une fois et cette fois-ci c'est Vettel qui a le DRS sur Max Verstappen qui ne l'a pas attention ça va être très très chaud le freinage justement au troisième virage c'est chaud ça va passer à l'intérieur sans aucun problème pour Sébastien Vettel Leclerc qui est en observation et dans le paquet et bien c'est en train de se dédoubler pour Pierre Gasly sur l'Alfa Romeo de Lucas Weber et ça va passer pour Pierre Gasly pour le moment attention évidemment dans ce dernier virage il va y avoir le DRS pour Lucas Weber et puis on a tout un petit train qui suit et on est dans ce petit train donc ça c'est la bonne nouvelle attention Lucas Weber ça protège à l'intérieur pour Pierre Gasly le freinage ici dans le premier virage ça va emmener ouh petit contact je crois entre Gasly et Lucas Weber Weber qui a l'avantage du DRS donc ça va pas être un problème c'est Gasly qui va se faire déposer attention à la McLaren de Landon Norris qui arrive hop là ils ont été presque à 3 de front avec Sainz le freinage Landon Norris devant Pierre Gasly avantage pour le français sur la trajectoire mais à la relance ça va être pour Landon Norris justement et regardez nous on est derrière et on va prendre à la relance Sergio Perez on met le DRS on est en pour l'instant carburant riche déploiement de l'ERS sur intermédiaire et regardez même avec ça c'est très compliqué pour nous va falloir faire un gros freinage dont on a le secret et c'est fait le dive bomb même si c'est pas vraiment un dive bomb là c'est faire les freins correctement attention à la réaccélération un petit peu de patinage 4ème tour sur les 18 prévues au programme et on gagne une position de plus 12ème derrière le petit train emmené par Lucas Weber et Pierre Gasly Raikkonen est pas très loin on peut essayer d'aller le chercher évidemment avec la bataille qu'il y a et ça se décale pour Devon Butler justement ça a passé je pense alors que ça se décale aussi pour Ricardo sur Raikkonen et on va vers l'intérieur oh là là l'intérieur sur Raikkonen et Ricardo et léger contact gros contact même avec Ricardo pour l'instant pas de dommage on est en train de se faire prendre on est à 3 de front attention évidemment à bien garder sa trajectoire on va laisser bien le champ libre au milieu et derrière et bien c'est Raikkonen qui était présent effectivement petite touchette avec Daniel Ricardo c'était très 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 chaud mais on passe deux voitures d'un coup avec un gros chausse-pied on va dire on va dire ça comme ça Bottas toujours en tête de ce Grand Prix devant Hamilton les Mercedes qui sont en train de s'échapper sa bataille pour Sébastien Vettel donc plutôt pour Charles Leclerc face à Max Verstappen et bien Leclerc qui est passé sur Verstappen ça c'est la bonne nouvelle pour les Ferrari les Ferrari qui sont à hauteur de la Red Bull de Verstappen derrière on retrouve et bien les deux les deux anciens pilotes de Formule 2 justement Butler pardon Weber Butler et puis derrière on a Norris Norris et puis bien c'est nous derrière effectivement on est juste devant Raikkonen et Daniel Ricardo qui sont tranquillement en train de fermer ce top 10 si je ne dis pas de bêtises et regardez ça va s'attaquer pour pour Pierre Gasly par l'extérieur Gasly par l'extérieur dans le deuxième virage la réaccélération peut-être un petit peu mieux sur la réaccélération Pierre Gasly alors que c'est Butler qui est en train de repasser Lando Norris Lando Norris qui a donc le DRS derrière et bien on est tranquille pour le moment alors que ça s'attaque entre Daniel Ricardo et Kimi Raikkonen avantage Ricardo sur la trajectoire il va être à l'intérieur le freinage ça va passer pour Daniel Ricardo sans aucun problème est-ce que devant c'est passé pour Butler non c'est passé pour Norris effectivement Butler qui n'a pas réussi à défendre sa position sur Lando Norris et donc inversion des positions entre les McLaren arrêt au stand et bien pour Lewis Hamilton qui va chausser les médiums pas de problème ça met du temps à repartir et il va pas repartir il est reparti il est pas reparti avant ça va repartir pour Charles Leclerc en médium aussi ça s'arrête pour j'ai cru voir que c'était Pierre Gasly ça me semble-t-il effectivement Pierre Gasly qui s'arrête les médiums tout le monde est en train de s'arrêter alors on a plutôt là on est en train de prendre un risque en fonction des voitures qui sont derrière nous alors ça met les pneus jaunes pour nous pas de problème on met les médiums on a pas trop patienté on ressent juste devant la Renault on était à deux doigts de laisser passer tout le monde et de perdre beaucoup de position on a joué avec le feu mais pour l'instant ça a fonctionné on repart juste devant Daniel Ricciardo et Sergio Perez si je ne dis pas de bêtises et on repart un petit peu loin de Devon Butler d'après ce que j'ai vu j'ai cru voir le casque de Devon Butler vous m'excuserez si je dis une bêtise on verra ici d'ici quelques instants les prochains arrêts au stand alors qu'on tire un petit peu tout droit sur le deuxième virage mais meilleure réaccélération pour nous face à Daniel Ricciardo le leader de la course Valtteri Bottas s'arrête à son tour ça met les médiums pas de problème là dessus je crois que personne a mis les hard Verstappen s'arrête lui aussi à son tour c'est intéressant de voir qui ressort où évidemment alors ça c'est les médiums non c'est les durs c'est les durs pour Verstappen c'est les durs chez Verstappen pourquoi pas Norris justement qui s'arrête effectivement donc c'était bien Devon Butler ce que je disais tout à l'heure Norris qui met les médiums pas de soucis donc effectivement ça repart en hard chez Max Verstappen ça met les médiums aussi chez Raikkonen ça va repartir sans trop de problèmes ça repart chez la chez As j'allais dire j'allais dire chez la As mais chez As on va essayer de parler correctement ça repart pour Lando Norris et ça va être très très chaud justement avec Pierre Gasly Devon Butler et Lucas Weber dans l'Alfa Romeo oh là là ils vont être beaucoup à beaucoup de fronts à mon avis ça va se décaler un peu dans tous les sens et regardez ça le prend en sandwich Pierre Gasly Gasly qui se fait prendre en sandwich par les deux McLaren à l'avantage de Butler Norris qui va perdre un petit peu tout cela et on va essayer de prendre l'aspiration sur Lando Norris peut-être lui faire un freinage on a le DRS lui aussi regardez il n'y a pas match le moteur Honda c'est très compliqué alors que Weber est en train de défendre sur Devon Butler Gasly qui est aux premières loges et nous on est obligé d'essayer de trouver des trajectoires un petit peu opportunistes pour essayer de dépasser Norris pour l'instant ça ne se fait pas avantage Lucas Weber devant Butler et allez Virtual Safety Car effectivement il y a une voiture qui est arrêtée c'est Landstroll je crois qui a qui a arrêté sa Racing Point normalement et donc on va pouvoir reprendre la course un petit peu plus tard regardez ça y est on est en train de reprendre la course alors que c'est en train de défendre à l'intérieur pour Lucas Weber attention évidemment à Pierre Gasly qui est aux aguets et regardez la meilleure relance pour la McLaren alors qu'on voit effectivement la Racing Point qui vient de s'immobiliser effectivement et bien c'est passé pour la McLaren attention le 3 de front peut-être pour Pierre Gasly non c'est Lucas Weber qui arrive à tirer les marrons du feu ça va réaccélérer et ça va passer pour Lucas Weber très très opportuniste sur cette tentative de dépassement et ça passe pour Lucas Weber sur Devon Butler alors que Pierre Gasly est un petit peu en danger là avec sa Red Bull il est un petit peu compliqué sur son pilotage et nous on est pas très loin derrière on est en train d'observer on essaie d'économiser aussi un petit peu notre moteur notre ERS surtout notre gestion de l'énergie alors que ça réattaque pour Pierre Gasly à l'intérieur sur Lucas Weber et ça va passer cette fois-ci effectivement et regardez la meilleure relance pour nous sur Devon Butler notre ancien rival en Formule 2 on va essayer de se faire traîner à l'aspiration par Lando Norris on est en mode dépassement là pour essayer d'aller chercher Butler le freinage allez est-ce que ça va passer on bloque légèrement la roue avant et oui attention et il y avait Norris qui était en train de prendre sa trajectoire qui était un petit peu lent et regardez Butler va repasser on est obligé de défendre désormais sur Daniel Ricciardo à l'intérieur ça va être très très chaud on va pas prendre la bonne corde la réaccélération et on a toujours Daniel Ricciardo planté dans notre boîte de vitesse pour l'instant ça a l'air de bien se passer pour le moment 14ème tour et on va essayer de faire quelque chose alors que c'est en train d'attaquer pardon pour l'arrêt de boule de Pierre Gasly à l'intérieur dans le dernier virage ça va passer sur Lucas Weber et les deux McLaren qui sont aux aguets et regardez tout de suite ça va essayer de prendre l'intérieur pour Lando Norris si je ne dis pas de bêtises le freinage ici tout le monde freine à l'intérieur chez McLaren et oui regardez on arrive comme une fusée on est obligé de freiner beaucoup trop fort sur la voiture loin de l'accrochage alors que derrière Ricardo doit avoir des problèmes on est au 17ème tour sur les 18 prévus Gasly en train de s'échapper la bataille entre Norris et Butler le freinage on se porte à l'intérieur pour essayer d'intimider un petit peu tout le monde la réaccélération peut-être un 3 de front on va voir si on a suffisamment de RS et oui on a plus que 25% ça va être compliqué à gérer cette RS à la fin de la course alors que en termes de carburant on est toujours sur beaucoup de carburant pas de problème même on est en riche depuis le début de la course et regardez il nous reste beaucoup trop de carburant c'est un petit peu bizarre peut-être un petit glitch qu'on aurait découvert je ne sais pas en tout cas on est en train de passer sur Lando Norris par l'extérieur dans le 3ème virage et regardez tout de suite et ouais il va nous croiser manœuvre de bonne école et effectivement c'est fait par Lando Norris bien joué à lui qui nous a croisé dans ce 2ème secteur et qui a repris sa 9ème position est-ce qu'on peut aller chercher la 9ème position de Lando Norris ça me paraît peut-être un petit peu compliqué il faut marquer des points quoi qu'il arrive sur cette course alors que Butler n'a pas dit son dernier mot sur Lucas Weber ça va être chaud l'avantage de la trajectoire peut-être la meilleure relance pour Lucas Weber ça a l'air de potentiellement passer et non il a pas il a le DRS Devon Butler attention évidemment peut-être une contre-attaque encore une fois une nouvelle attaque on va dire de Devon Butler cette fois-ci c'est à l'extérieur pour Devon Butler ça va être très très chaud et non ça va pas passer pour Devon Butler ça va jouer à pas grand chose sur la ligne regardez 18ème et dernier tour ça se joue très fort on sort très très large et on est en train d'être un petit peu en PLS avec notre ERS malheureusement et il va falloir essayer de finir la course attention à Raikkonen qui est derrière on va marquer le point de la 10ème position alors que devant ça va pas bouger pour Weber Butler et Norris attention l'écart la grosse équerre sur cette fin de Grand Prix et on vient prendre la 10ème place le point de la 10ème place au Red Bull Ring ce Grand Prix s'achève sur une très belle victoire de Mercedes Nicolas Martin qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité irrégulier des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe tout a été respecté et les résultats parlent de même après cette magnifique course les pilotes se dirigent à présent vers le podium une fois encore ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche une victoire bien méritée pour Mercedes voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes ce résultat réduit l'écart entre le leader du classement et les autres franchons-nous sur le pilote du jour qui choisiriez-vous Nicolas Martin ? pour moi c'est François ils ont été majestueux aujourd'hui rien à redire sur leur performance passons à présent au constructeur Mercedes conforte sa position de leader Toro Rosso continue son ascension au classement grâce à une performance admirable ce week-end et bien Nicolas encore un week-end extraordinaire qui se termine merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivi aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison et oui on a fait une belle course dans l'ensemble on s'est bien battu ça a été un petit peu chaud par moment mais on a réussi à marquer le point de la dixième position Landstroll qui abandonne Albon seulement dix-neuvième malheureusement pour nous pour l'écurie Toro Rosso on va dire Renault qui finit 14 et 15 alors qu'ils avaient largement le potentiel d'être un peu plus haut et oui ils ont commencé 10 et 13 donc c'est un peu compliqué pour eux mais dans l'ensemble belle bataille dans le peloton et malheureusement les McLaren qui nous devancent pour l'instant et bien on est redescendu au championnat 11ème Lucas Weber prend quelques points tout comme Devon Butler donc ça va être très chaud 18 points pour nous à égalité avec notre ancien rival faudra voir comment ça se passe les Renault qui sont un petit peu en PLS sur ce circuit j'espère que ce sera peut-être moins le cas à Silverstone pour les Renault mais en tout cas pour nous ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour le moment on a repris un petit peu du poil de la bête on reprend aussi une position face à As 18 points et oui ça fait plaisir 18 points maintenant pour aller chercher McLaren et Alpha ça va être un peu compliqué pour se battre à la 5ème place surtout si et bien Albon continue à faire des mauvais résultats mais ça on n'y peut pas grand chose ah bah oui on est content bon bah ah ouais non on va pas répondre parce que là c'est pas bien euh oui bah écoute la voiture notre puissance a été décisive on a besoin de booster un peu le département moteur même si c'est pas vrai euh c'est ce genre de rivalité qui font tous celles de la F1 oui ah ça fait le fair play ça ah bon notre rivalité nous pousse à être meilleur c'est toujours un peu dans l'expectative d'être fair play même si normalement on nous demande d'être plutôt comment dire d'être plutôt euh et bien euh showmanship on va dire et regardez 32 points bah non c'est Norris qui gagne le tête à tête 32 à 31 j'ai le seum bah voilà j'ai le seum on était censé gagner face à Norris il aurait fallu qu'on finisse devant lui malheureusement et ça ne s'est pas produit c'est un petit peu dommage euh donc euh et bien notre réputation va en prendre peut-être un coup c'est vraiment dommage parce que là on faisait quand même une belle première partie de saison euh face à cette rivalité avec Landon Norris ça allait plutôt bien on a marqué beaucoup de points de R&D et regardez waouh on a pris du poil de la bête avec Renault Rich Energy euh Sport Pézard Racing Point et genre de choses donc euh on va voir on va voir l'objectif c'est d'aller dans chez Red Bull dans l'écurie mère mais encore une fois on verra ce que ça donne euh d'ici la fin de la saison évidemment alors justement on a Lucas Weber qui parle un petit peu de nous euh c'est la période excitante de sa carrière à peu près le même niveau que nous euh nous sommes tous les deux talentueux donc euh toujours très fair play hein le petit euh Lucas Weber quoi qu'il arrive euh donc euh donc voilà non c'est pas mal et puis euh bah Devon Butler pas aussi violent on va dire que dans les cinématiques c'est un petit peu c'est un peu dommage mais euh voilà c'est ça que je reproche un petit peu à ce genre de transcription d'interview c'est que elles sont elles sont peut-être pas assez appuyées pour Devon Butler euh contrairement à la justesse on va dire de Lucas Weber peut-être parfois aussi un petit peu trop juste donc bah voilà on a perdu le face-à-face c'est vraiment dommage pour l'instant on a gagné un face-à-face euh et bien face à à Alexander Albon on a encore une fois je vous le rappelle deux grosses améliorations qui vont arriver pour d'abord Silverstone et ensuite Hockenheim donc ça ça va être plutôt pas mal vous voyez donc quoi qu'il arrive on peut pas faire grand chose on va dépenser un peu des points dans la conf pour le pour tout ce qui est qualité de développement pour éviter que ça foire et on va aussi mettre un petit peu de R&D dans la le moteur à combustion interne parce que c'est ce qui s'use le plus rapidement chez nous donc comme ça au moins on assure le développement tranquillement l'aéro on est vraiment bien donc il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit en termes d'aéro pour le moment voilà on n'a pas besoin de faire de l'AR&D là-dessus on fera peut-être un peu plus de R&D sur le moteur mais vous voyez voilà en Allemagne on aura notre châssis au Royaume-Uni notre moteur donc ça c'est plutôt pas mal et on aura aussi la longévité du moteur à combustion interne au Royaume-Uni donc ça c'est plutôt bien c'est une bonne nouvelle attention évidemment je pense qu'à un moment donné ou à un autre il faudra qu'on prenne des places de pénalité je vais y arriver mais voilà comme notre moteur à combustion interne va être un petit peu plus un petit peu mieux on verra ce que ça donne mais en tout cas on va laisser le moteur numéro 2 à combustion interne pour justement parce que là le premier il est complètement capote voilà bon bah en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur les vidéos on se retrouve sur Twitter sur Insta et sur Youtube pour parler F1 puis en attendant portez-vous bien ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada